... Bonjour, François-Olivier Gisbert. Bonjour, comme disait Yves Mourouzi. Le 15 novembre 2022, en terminant sur cette même scène de la station au zone de la librairie Mola, la présentation de votre deuxième tourne de votre histoire intime de la Vème République, que vous aviez titré La Belle Époque, je vous avais dit notre impatience à lire la suite et la fin de cette autobiographie historique. À cause de vous, j'ai travaillé comme un malade pendant un an. Vous y avez répondu effectivement à cette attente en tenant vos délais. Et pour parler comme Jacques Brel, je sais que vous adorez les grandes figures, nous voilà ce soir. Une magnifique chanson intitulée « Mon enfance », écrite par le grand Jacques en 67, qui se termine à l'identique des premiers mots de votre épilogue d'ailleurs. Je volais, je le jure, je jure que je volais. Mon cœur ouvrait les bras. Je n'étais plus barbare et la guerre arriva. Et nous voilà ce soir. En découvrant le titre de ce dernier volet de votre trilogie « Tragédie française », j'ai repensé à la fameuse conférence d'Albert Camus sur l'avenir de la tragédie qu'il a prononcée en 55 à Athènes. Il me compare à Camus. Oui. Et dans laquelle le philosophe opère la distinction entre la tragédie et le drame. Je vais vous en lire un petit extrait. La tragédie d'Albert Camus diffère du drame ou du mélodrame. Voici quelle me paraît être la différence. Les forces qui s'affrontent dans la tragédie sont également légitimes, également armées en raison. Dans le mélodrame ou le drame, au contraire, l'une seulement est légitime. Autrement dit, la tragédie est ambiguë, le drame simpliste. Et il poursuit pour terminer. Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. De même, Prométhée est à la fois juste et injuste. Et Zeus qui l'opprime sans pitié est aussi dans son droit. La formule du mélodrame serait en somme un seul est juste et justifiable. Et la formule tragique par excellence, tous sont justifiables, personne n'est juste. Comme je vous ai très cultivé, je sais que vous n'avez pas choisi ce titre « Tragédie française » par hasard. Dans les cinq présidents dont vous faites le portrait, tous les personnages sont-ils tous justifiables et aucun n'a été juste, selon vous ? Non, je ne fais pas le procès. Moi, j'ai essayé d'avoir beaucoup de recul en écrivant ce livre. Et d'ailleurs, la preuve en est que je ne suis pas réputé sarkoziste. Enfin, je l'ai défendu récemment dans les affaires judiciaires, mais j'ai même été assez épouvantable pendant sa présidence. J'étais à l'époque patron du point. Et on n'a vraiment pas été sympa, quoi. Je lui ai tout fait. Est-il si nul ? Enfin, des couvertures dont tout le monde se souvient. Et quand je prends du recul, et peut-être quand je compare, si vous voyez ce que je veux dire, je me dis, mais finalement, ce n'était pas si mal. Je ne veux pas dire que c'était formidable, exaltant, mais je dis quand même qu'en comparaison, il n'y a même pas photo, d'ailleurs. Je dirais aussi que Hollande aussi, j'étais très sévère avec lui au début de sa présidence. Le journal a été épouvantable. Il vous tombe dessus, d'ailleurs, un jour à l'Elysée ? Oui, bien sûr. Vous racontez ? C'est une histoire très amusante. Il y a eu plein de témoins. C'était un truc qui s'appelle le prix de l'audace créatrice. C'est un jury de patrons avec quelques journalistes dont j'étais, en tant que journaliste patronal. Non, c'est une blague. Et j'étais là. Je n'ai pas resté longtemps dans ce jury, d'ailleurs, mais j'étais quelques années. Et on désignait l'entreprise la plus performante, c'est-à-dire celle qui avait augmenté son chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Enfin, il y avait des critères, comment dire, sociaux, d'ailleurs, pour cette entreprise. Et c'est François Hollande qui remettait le prix. Je crois que j'avais, d'ailleurs, magouillé dans le jury pour que ce soit une entreprise de ma région, c'est-à-dire Cavaillon. Je crois que c'était une entreprise cavaillonnaise qui avait eu le prix cette année-là, une entreprise de logistique, de camions. Et c'est vrai qu'ils avaient énormément augmenté leur chiffre d'affaires et augmenté le nombre de salariés. Je crois que c'était elle. Et donc, il fait son discours. Puis, il me regarde tout le temps. Moi, je suis dans le jury, mais je suis plutôt... Je me planque toujours un peu dans ces trucs-là. Donc, il se retourne vraiment pour me regarder quand il me parle. Et quand il parle, il parle à un énorme parterre de patrons. Il y a tous les patrons qui sont là. Puis, je vois qu'il me regarde tout le temps. Donc, je lui dis, ça va être ma fête. Mais moi, vous savez, j'ai le côté un peu, de toute façon, un peu insouciant et indolent. Je ne vais pas partir en courant parce que je sens que ça va être ma fête. Donc, j'attends qu'elle vienne. Et effectivement, dès qu'il a fini son discours, il fonce sur moi et il m'abboit dessus. Il m'abboit dessus avec, je me souviens, une phrase qui n'était pas très agréable. Est-ce que tu lis au moins les éditos que tu signes à la une du point ? Est-ce que tu sous-entendrais que je ne les écris pas moi-même ? Enfin bon, il furaxe. Et est-ce que tu regardes les photos aussi ? Évidemment, que tu publies. Parce que c'est vrai que j'avais publié une photo de lui. Je crois que c'était On se réveille ou... Alors, il y en avait une où il regardait sa montre à l'envers. C'était bizarre. Donc, c'était amusant. Bon, il y en avait une autre où il avait les cheveux complètement perdus qui n'était pas sympa. Celle-là l'a rendu fou, d'ailleurs. Il m'avait même envoyé un texto à l'époque qui n'était pas sympa. Et puis, il y avait On se réveille. On arrête les bêtises. Enfin, vous voyez, des unes vraiment pas agréables. Là, on est à l'automne 2012. On est à son arrivée au pouvoir pratiquement trois mois après. On est en septembre 2012. À ce moment-là, je dirais 15 septembre 2012. C'est comme ça. Et donc, il me hurle comme ça dessus. Et moi, à la fin, bon, évidemment, moi, il ne faut pas me chercher non plus. Donc, je hurle dessus après. Je lui dis, de toute façon, tu n'as rien fait. Tu es là depuis trois mois. On ne sait pas. Tu as pris des vacances. Tout le monde s'en fout. Et tu n'as pris aucune décision. Et tes frondeurs, tes gauchistes, maintenant, ils vont te faire la peau. Et voilà. Tu pouvais agir tout de suite dans la lancée, dans la foulée de ta victoire. Là, tu ne pourras plus rien faire. Ton mandat est terminé. Tu as tout raté. Un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais attendez. Je l'aime bien en même temps parce que moi, contrairement à ce qui est subodoré, je les aime bien tous. Oui, ça se voit. Je n'ai pas de... Non, pas tous. Je ne règle pas de con. Non, non, non. Je n'ai pas de haine. C'est assez détaché. Non, mais Fabius, c'est rien du tout. Il n'a pas été président. C'est très bon. Parce que c'est rien. Mais d'ailleurs... Non, non, je parle des personnages qui ont été élus. Ils ont souvent des qualités. Je ne les cache pas. Et d'ailleurs... Macron, vous êtes le plus dur quand même. Non, parce que je ne dis pas qu'il est bête. Enfin, maintenant, à l'époque, je ne sais plus maintenant. Non, mais... Moi, je vais vous dire. Je ne sais plus. C'est avec... Non, on va faire une petite parenthèse. Non, non, mais attendez. Il faut terminer l'histoire parce qu'elle est bien. Oui, oui, oui. Et alors... Non, parce que vous verrez l'intelligence, parce que l'intelligence de l'œil de l'inx, l'intelligence et la lucidité et en même temps l'ironie. Parce que l'intelligence, c'est quoi ? C'est souvent l'ironie sur soi-même de François Hollande. Je me souviens, il y avait Olivier Dassault qui est un copain. Je n'aurais pas le dire que ça va renforcer mon image de journaliste patronale. Enfin, je l'aime bien. Je l'aimais bien. Il est mort il y a quelques années. Et Olivier Dassault était là, assisté à toute la scène parce que c'est intéressant son jugement après. Et donc, je lui aboie dessus ça. Et vous savez ce que fait Hollande ? Après, il met la main sur mon épaule et il me dit je crains que tu n'aies raison. Et chou, il s'en va. Olivier Dassault qui regarde la scène me dit je savais que ce type était intelligent. Ce type est absolument incroyable. C'est-à-dire, il y a chez Hollande toujours, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, une énorme lucidité. C'est-à-dire, il y a... Non, non, mais vous ne croyez pas, vous n'êtes pas obligé de croire. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire une lucidité sur lui-même. D'ailleurs, franchement, il est très intelligent. Sinon, il n'aurait pas eu toutes ces belles femmes. Vous y avez vu parce que pourquoi ? Il a l'art de la conversation. C'est-à-dire, moi, je tire sur ces gens parce que je regarde les bilans et en même temps, je remarque qu'ils ont tous des qualités. Je n'ai pas fait ce livre comme un... Comment dire ? Ce n'est pas un livre de militants politiques et c'est vrai que je trouve que Hollande a beaucoup de qualités. Après, Sarkozy aussi. Ils ont tous des qualités. Ils ont été élus pour ça. Chirac, il n'y a pas seulement la beauté. C'est le plus beau président de la République française. Il n'y en aura plus comme ça maintenant. C'était un acteur. On ne savait pas si c'était Grégory Peck ou quoi. Il aurait dû faire des films. Peut-être... D'ailleurs, il aurait mieux réussi dans le cinéma, je pense, parce qu'il avait vraiment... Non, mais c'est vrai. Franchement, il avait une tronche et je me suis tellement baladé avec lui. Je me suis baladé également avec Yves Montand. C'était pareil. C'est-à-dire, tout le monde arrivait de tous les côtés, toute la ville. C'était incroyable. C'était une star, quoi. Ce n'était pas le cas de Mitterrand. On rentrait dans un restaurant, les gens, ils regardaient un peu, il ne s'était pas sûr. Il ne savait pas s'il fallait s'approcher parce qu'il savait bien réfléchirer tout le monde. Mais attendez, Mitterrand avait des qualités incroyables aussi. Il parlait comme un écrivain. Je ne suis pas... Moi, je n'ai pas fait ce livre pour dire que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Aucun. François Vichuillard, on a bien compris la bienveillance du style. Bienveillance, ce n'est peut-être pas le mot qu'il faudrait. Alors, vous allez voir que je vais vous prendre non pas un peu un contre-exemple, mais j'ai trouvé que le livre, par rapport aux deux précédents tomes, conçu sur le même principe, c'est-à-dire à la fois une autobiographie, c'est pour ça que ça porte le titre d'histoire intime, était plus sombre que les deux précédents. Oui, ce n'est pas difficile. Oui, alors... Regardez les chiffres. Mais vous allez voir, les chiffres, évidemment, vous en donnez beaucoup. Et vous dites, finalement, je n'ai rien contre tous. Page 16, je vais lire un morceau de votre prologue. La France en est là, dites-vous, pour des raisons de toutes sortes, dont la moindre n'est pas l'impéritie d'au moins sept chevaliers du déclin promus connétables. On sent que vous les aimez quand même. Dont il aurait fallu... Connétable du déclin, vous avez vu le jeu de mots. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais alors, je vous rappelle... Non, mais il faut citer. Le connétable du déclin n'était pas normand, il était breton. Dont il aurait fallu traduire certains devant le tribunal de commerce des gouvernants défaillants si seulement il y avait une justice de ce type. Mitterrand, Chirac, Balladur, Jospin, Sarkozy, Hollande, Macron, s'ils ne méritent pas tous le même opprobre, ils furent à degré l'hiver, malgré leurs bonnes intentions, des démolisseurs. Alors là, on parle des sept... Moi, je les appellerai les connétables de l'apocalypse français, de ces sept-là, mais il y a d'autres noms qui vont arriver dans le livre. Ils ont été des démolisseurs de quoi, selon vous ? C'est très simple. J'ai cette histoire intime de la Ve République. C'est pour moi qui ai eu l'idée, d'ailleurs. c'est... Rana Lévy ? Oui, c'est ça, l'historien Rana Lévy qui est éditeur chez Gaïmar et qui un jour m'a dit tiens, vous devriez écrire ça et finalement, vous voyez, c'est emmerdant si c'est juste la politique, il faut faire aussi la société, il faut faire vos petites histoires à vous, votre histoire personnelle, il faut faire... Il faut parler des chansons, des événements à côté, etc. Et c'est ça qui m'intéressait. Parce qu'en fait, j'avais une malle remplie de trucs notamment un journal qui fait à peu près ça en taille des cahiers, vous voyez, ça fait à peu près ça. Par exemple, vous parliez tout à l'heure du portrait de Fabius qui n'est pas sympa. C'est texto, j'ai recopié ce que j'avais écrit à l'époque après un déjeuner. C'est pratiquement un extrait du journal intime, alors pour le coup, que je tenais, même pas avec l'idée de le publier, c'était pour me souvenir. Donc j'avais fait ça, je me souviens très bien, après un déjeuner. J'ai repris à peu près la matière en rajoutant deux, trois petites choses. Et donc j'avais ces mâles et je me dis toujours, mais ça m'ennuie. Et c'est vrai que ce sujet, comment dire, tel qu'il était, en donnant cette ampleur à cette histoire, c'est-à-dire parce qu'on vit des heures absolument historiques en France, je crois qu'on s'en rend compte maintenant, mais c'est vrai que moi, à l'époque, ça c'est forcément quand on est journaliste, qu'on voit l'endettement, qu'on voit les médias non contrôlés, enfin quand on voit tout ça qui se conjugue en même temps avec un pouvoir qui ne sait pas quoi faire, qui a peur, enfin voit très bien. Donc on se dit qu'on vit des heures historiques. Moi, c'est vrai, je me le dis depuis déjà un certain nombre d'années, je dirais, mais peut-être cinq ou dix ans, mais enfin non, davantage, mais c'est vrai, c'est une pente, si vous voulez. On descend, je dis, parce que le titre, c'est vrai que c'est la tragédie française, mais à un moment donné, mais je trouvais ça un peu vulgaire, c'était le toboggan, parce qu'on est vraiment sur un toboggan et comme dans les toboggans, ça va de plus en plus vite à la fin, c'est pour ça que la courbe à la fin, parce que sinon, sinon on fait des vols planés. Donc le toboggan, vous savez, la courbe à la fin est beaucoup moins forte parce qu'on va de plus en plus vite. Et donc, j'avais ces mâles, ça m'embête toujours de revenir sur mon passé, je suis toujours, comment dire, ça m'ennuie, c'est-à-dire, j'ai du mal, on me dit souvent, tiens, on devrait faire un film avec votre livre, moi c'est fini, je ne reconnais pas mes enfants, vous voyez, enfin les miennes, j'étais obligé, mais cinq, oui, cinq, mais c'est vrai que les livres, je ne reconnais pas et il y en a deux ou trois qui surnagent pour qui j'ai un faible pour différentes raisons, je ne peux pas, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, je ne sais pas, d'ailleurs moi-même, mais ceux-là, je les aime bien et les autres, je m'en fous, ils vivent leur vie, je suis très content pour eux, vous voyez ce que je veux dire, mais quand un, par exemple, un metteur en scène, ça m'est souvent arrivé, il me dit, tiens, ça ne t'intéresserait pas de faire, enfin, d'arranger un peu ce bouquin pour qu'on puisse le mettre en scène, moi je lui dis non, il faut trouver quelqu'un d'autre, ça ne m'intéresse pas, je suis sur autre chose, j'écris autre chose, mais ça m'arrive tout le temps, ça. Donc, j'ai tout de suite aimé ce concept et c'est vrai que je l'ai organisé un peu sans me rendre compte parce que ça allait de soi, en trois parties, comme une pièce de théâtre, vous avez l'acte 1, c'est le sursaut, c'est de Gaulle. De Gaulle hérite d'une France par terre, 15% d'inflation, on est au bord de la guerre civile et encore un peu plus qu'aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas si près de la guerre civile que ça, ce n'est pas vrai, mais même si on sent qu'il y a, tout est prêt, mais on n'est pas là. À l'époque, les paras, on se demandait s'ils n'allaient pas atterrir sur Paris et les paras d'Alger, les militaires étaient extrêmement énervés contre le pouvoir politique et de Gaulle, madré, roué, faisait croire qu'il ferait l'Algérie française et c'est par de nombreux messages, alors qu'il était décidé depuis le début, s'il revenait au pouvoir, de donner l'indépendance à l'Algérie et de tout décoloniser, chose qu'il a dite dans les années 40. Moi, je suis fasciné de voir qu'aucun des biographes de Gaulle, à part Éric Roussel qui a écrit une biographie absolument magnifique. La conférence de Brazzaville. Mais non, mais ne réalise que de Gaulle avait ça en tête et non seulement avait ça en tête, l'a dit et l'a dit à tout le monde. L'Algérie, de toute façon, ça finira par l'indépendance, qu'est-ce qu'on attend ? Cette histoire est ridicule et il le dit aussi à propos de l'Afrique et l'Afrique, il ne s'en cache pas d'ailleurs dès qu'il va au Cameroun à dire qu'il est complètement fasciné par cette foule en délire. Et puis ces gens, ils disent ils veulent l'indépendance. On va rendre tous ces gens-là indépendants. Donc de Gaulle roué se fait appeler par les généraux partisans de l'Algérie française pour gouverner. Et si vous voulez, lui, donc, il fait en quelques mois tout le travail. C'est-à-dire que la Constitution, elle est prête dès juillet-août et elle sera soumise à référendum en septembre. Pour avoir une majorité forte, il va faire des élections législatives également à l'automne ensuite. Et puis là, en tête, il prépare un plan de rigueur épouvantable. Évidemment, comme c'est un roué, très, très roué, à la limite, on pourrait dire crapule, mais pour le bien général, non, non, mais pour l'intérêt général, il ne dit pas ce qu'il va faire sur le plan économique parce que sinon, les résultats aux législatives auraient été moins bons. Mais il prépare un plan de rigueur absolument maousse comme on n'a jamais vu. pour remettre tout à l'équerre, c'est-à-dire l'économie française est par terre un peu comme aujourd'hui avec énormément de déficits, on a moins d'inflation aujourd'hui, mais c'est juste atroce. Et il fait tout ça en quelques mois. Le plan de rigueur, le plan de rigueur, c'est après la législative dès la fin de l'année 1958. Qu'est-ce qui va faire ce plan RUEF ? Oui, plan RUEF, Jacques RUEF, grand monsieur, auquel la France doit beaucoup, qui avait vainquement travaillé au Front Populaire, qui était à la fois universitaire, enfin un grand bonhomme qui était une forte gueule d'ailleurs, qui déplaisait à tout le monde parce qu'il parlait mal. Vous voyez, il avait une espèce de... Il était sûr d'avoir la vérité. et lui, c'était 1 plus 1 égale 2. C'est pas mal d'ailleurs en économie, des gens comme ça. C'est vrai que Macron, c'est 1 plus 1 égale 50. Mitterrand, c'est 1 plus 1 égale 100. Enfin, ça dépend des jours, Mitterrand. Peut-être ça va être 20 parfois. Mais bon, lui, c'est 1 plus 1 égale 2. Et le général de Gaulle est tout de suite convaincu par cette philosophie qui... Enfin, cette philosophie économique qui rappelle celle des femmes avec ce célèbre panier de la ménagère. C'est-à-dire... Voilà. Ce sont des idées simples. Et je vous signale comme ça, en passant, mais il faut toujours le rappeler, le plan de stabilisation du général de Gaulle, bon, il a quand même provoqué... Parce que c'était dur. Il a supprimé des pensions d'anciens combattants. Ça a été très violent. Ça a été très violent. Très violent. Eh bien, ce plan de rigueur, quelques années plus tard, la France a fait une croissance à la chinoise. 5, 6, 7 % même à un moment donné. Ça, c'était Pompidou qui était au pouvoir. De Gaulle était déjà parti. Mais enfin, c'était la conséquence de la politique du général de Gaulle, c'est-à-dire une croissance folle qui faisait que beaucoup de grands experts ou futurologues, je pense à Herman Kahn qui était patron de l'Eastern Institute, par exemple, venaient en France pour voir quelles sont les recettes françaises, etc. Il y avait des grands livres sur... On fabriquait l'avenir du monde. Ça a un peu changé depuis. Et donc, le sursaut, c'est cette période absolument extraordinaire. C'est l'acte 1 où la France est par terre et renaît. Résurrection très rapide. Acte 2, la belle époque, c'est Pompidou et Giscard qui, eux, gèrent. Parce qu'il ne faut pas oublier, ces gens-là sont un peu, je dirais, presque des dauphins du général. Ils ont appris la politique avec le général, les deux. Et en même temps, ils viennent de l'assassiner puisque Pompidou a dit coucou, je suis là au moment où il y avait le référendum sur la régionalisation de 1969. Coucou, je suis là, je suis prêt à prendre les rênes, gérer les états nationaux. Ce n'était pas sympa pour De Gaulle. Et puis, de l'autre côté, Giscard a fini le travail en appelant à voter non carrément. Pompidou a été élu président dans la foulée et Giscard est devenu son ministre des Finances avant d'être son successeur. Et les deux, si vous voulez, ils ont quand même la même conception que le général. Il faut du recul, il faut penser à l'intérêt général, enfin, tout ce genre de choses. Et donc, j'appelle ça la belle époque parce qu'ils ont réussi quand même pas mal alors que, je pense pour Giscard, ils ont eu des épreuves absolument épouvantables à côté desquelles les gilets jaunes ou le Covid sont de la reprise sans sonner. Je pense aux deux chocs pétroliers 1973 et 1979. Ceux qui ont mon âge, je vois quelques chevelures blanches dans l'assistance, se souviennent très bien, c'était un séisme. C'était équivalent à la crise de 1929. Enfin, il y a eu deux présidents qui ont subi dans ces périodes des choses très dures parce que tout président a ses épreuves. Mais c'est vrai que les chocs pétroliers et puis ensuite la grande crise que Sarkozy a eu affrontée 2007-2008 et la crise des subprimes aux Etats-Unis a été aussi, bon, c'était une épreuve très violente pour le pays. Donc voilà, ça c'est l'acte 2. Et l'acte 3, c'est le toboggan. C'est-à-dire, on monte sur le toboggan. Ça c'est avec Mitterrand. Il nous tient par la main. On va s'occuper de tout. Ça va être très bien. Tout le monde est très content. C'est formidable. On est passé de la nuit à la lumière. On va voir ce que c'est. Et là, on commence à dégringoler. Et pourquoi ? Parce que l'idée, c'est l'idée idiote. C'est du Keynes. C'est John Maynard Keynes qui doit se retourner dans sa tombe qui a développé des théories comme quoi il fallait investir pour créer de la croissance et pour ça, il fallait dépenser. Mais enfin, pas dans ce délire. C'est-à-dire qu'on s'est mis à dépenser. Enfin, tout ça, je ne veux pas confler avec les chiffres, mais c'est on multiplie les dépenses, des dépenses pour les dépenses, en pensant de manière débile que ça va provoquer de la croissance. C'est une catastrophe économique. Il faut bien dire ce que c'est. Et ça se termine, évidemment, en 1983 avec la rigueur parce que la France ne tient plus. Ça ne peut plus marcher. contrairement par contre à... Là, à partir de là, tous d'élite. Non, non, mais c'est intéressant. Tous d'élite à partir de là. C'est pour vous faire préciser quand même, parce qu'on ne peut pas vous ranger dans la catégorie des décis des socialistes ou du socialiste comme une catégorie qu'avait inventé Giscard en 82 puisque vous ne vous appelez pas à voter pour Mitterrand en 81 et que de toute façon... Non, mais moi, j'ai voté, je ne me suis pas caché, mais ça, je travaille avec le nouvel observateur. Oui, vous êtes... Journal de gauche, mais qui était... Un journal de gauche qui défendait d'ailleurs Mitterrand, beaucoup trop à mon gré. C'est pour ça que j'étais parti aux Etats-Unis. Quand je reviens, j'ai dit à tout le monde de toute façon que j'allais voter Giscard et Chirac au premier tour. C'est clair, je ne suis pas caché. Et je deviens chef du service politique parce que l'observateur est une boîte assez bizarre où, vous voyez, il y a beaucoup d'ouverture, en fait. Et Jean-Daniel qui soutient Mitterrand, je trouve d'ailleurs, moi, je suis un peu en désaccord avec le soutien de... On pourrait faire un truc un peu plus sioux. Ce que j'ai fait, est d'ailleurs après quand je suis devenu directeur de la rédaction de l'Obs. Et on peut faire un truc pas sympa, disons, mais voilà, en soutenant d'un certain nombre de valeurs. Et là, c'est vrai que quand Mitterrand arrive au pouvoir, je sais que ce projet socialiste est une catastrophe. Vous êtes brouillé avec lui. Enfin, en tous les cas, il ne vous prouve plus. Oui, je suis brouillé déjà depuis le livre 77, le livre que j'ai fait sur lui, qui était beaucoup trop bienveillant. C'est la fin de la proscription. C'est un appel de Bianco le 14 janvier 88. Je vous ai lu précisément. C'est dans mon journal. J'ai retrouvé ça. Où Bianco vous dit... Le président est prêt à vous recevoir. Vous l'appelez, le président est prêt à vous recevoir. Et je vais vous dire, je suis tellement orgueilleux, mais vraiment péteux. Je ne suis pas vaniteux. Comme... Ben oui, on est soit orgueilleux, soit vaniteux. Mais là, j'étais quand même très con. C'est que... Je n'ai pas rappelé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce con, là ? Pour qui il me prend ? Vous dites... Non, mais quand je réfléchis à ça, je vois sur mon journal, j'écris, Bianco m'appelle et me dit, mais on est où ? Et me dit, voilà, le président est prêt de recevoir, mais on est en monarchie ou quoi ? C'est quoi ce truc, là ? Ma prescription est terminée, je peux rentrer en France. Voilà, enfin, c'est levé d'écrou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait. C'est le 14 janvier 88 et qu'il n'a pas encore fait connaître ses intentions, même si c'est un secret de polichinelle pour sa nouvelle candidature. Vous vous en tirez immédiatement une information et si Mitterrand m'appelle, c'est qu'il va se représenter. C'est sûr, bien sûr. Ça, j'en étais absolument sûr, bien sûr, mais parce que Mitterrand était un peu comme ça et donc, finalement, je ne l'ai revu qu'en 89. Alors, avec Mitterrand, vous avez une histoire qui est quand même très forte parce qu'à partir du moment où vous vous revoyez en 89... Parce que j'aime Mitterrand, c'est pas rien à voir. Oui, mais attendez, attendez. Mais non, mais j'aime l'homme. J'aime l'homme parce que... Je vais vous citer, je vais citer ce que vous dit le docteur Tarot. Oui. Mitterrand vient de mourir, le docteur Tarot l'a veillé jusqu'au grand passage et Tarot vous dit, en vous regardant, qu'est-ce qu'il vous aimait et vous vous dites, et moi, réponds-je, qu'est-ce que je l'aimais ? C'est une très belle phrase et très tendre. Oui. Vous avez une relation qui est extrêmement... Vous parlez du Pygmalion des années 70 en parlant de Mitterrand. Parce que quand j'ai 22 ans, je suis petit journaliste merdeux, insolent, venant de ma Normandie et disant toujours ce que je pense. J'étais moins comme ça dans mes articles quand j'étais directeur de journal parce qu'à ce moment-là, on est à charge d'âme, on ne peut pas le faire. Mais je suis toujours été mon attitude et ça ne m'a jamais gêné dans la vie. en personne... Comment dire ? J'ai toujours été étonné comme ça de progresser alors que, par exemple, je veux dire, vous dites... Quand je suis un nouvel homme, c'est vrai que je dis je vote Giscard ou je vote Chirac, ben voilà, et on continue à bosser ensemble. Mais vous savez, ça, c'est les journaux. C'est les journaux. Il y a une grande liberté dans ces journaux. N'oubliez jamais que Pierre Brisson, qui a été un immense patron du Figaro pendant des années et des années, plusieurs décennies, c'était Pierre Brisson, c'était un grand monsieur, patron du Figaro, il votait socialiste quelle que soit l'élection. Il votait toujours socialiste. Non, ça ne l'empêchait pas d'être à la tête d'un journal conservateur. Mais pourquoi ? Parce qu'un journal, c'est un travail d'équipe. Et on répartit les trucs. Et on n'est pas obligé. Et il ne faisait pas des articles qui contredisaient sa propre pensée. Non, il essayait de faire un bon journal avec de la variété, des idées différentes, etc. J'ai perdu le film, là, non ? Non. On parlait de Mitterrand. Ah oui, alors Mitterrand. Mitterrand, voilà. 22 ans, je suis donc... Je viens de ma province. Et Mitterrand, bon, je vois tout de suite en 1971, j'ai 22 ans. Non, je les ai vus vraiment la première fois, pardon, 23 ans, puisque je vois Mitterrand la première fois comme Chirac en 1972. Je connais Mitterrand un peu, je l'ai croisé, on m'a présenté en 71, mais ça n'a pas d'importance. En 72, en revanche, j'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous, je lui ai dit, je veux faire un livre sur vous. Et il dit, ah bon, pourquoi ? Enfin, il fait le type étonné. Puis vous croyez que ? Ben oui, je pense que vous ne serez présenté en public. et puis la même année, je passe un week-end avec Chirac, je déjeune, on fait plein de trucs ensemble et puis c'est à ce moment-là, mais je ne suis pas sûr de lui dire, de le lui dire à Chirac, mais je veux dire, je vais faire un livre sur lui, il sera président de la République. Je le sentais. Parce que ces deux étaient très au-dessus de tout ce qu'on pouvait rencontrer dans la vie. quand j'étais jeune journaliste, j'ai quand même commencé à rencontrer un peu plein de gens. Mitterrand était fascinant parce que c'était d'une culture folle. Vous le dites, le monde a été créé pour lire et écrire, et les livres nous sont aussi nécessaires que l'air, le vin, le ciel, la mer, la beauté, sans lesquels l'existence est une erreur. Très belle phrase. Et en fait, vous dites, c'est pour ça que Mitterrand, je l'aime. J'ai toujours tout pardonné à cause de ça. Oui, c'est-à-dire que Mitterrand, il vivait dans la nature. Vous voyez, c'est-à-dire, c'était très important, ça. C'est une scène que je raconte souvent, mais je me souviens, c'était la première rencontre, peut-être, j'étais en voiture avec lui pour aller d'un truc à l'autre, d'un meeting à l'autre, et on s'arrête pour pisser parce que c'est le truc qui arrive, surtout à son âge. Moi, jeune, j'avais dû boire aussi de l'eau, bien sûr. Mitterrand, il ne buvait pas beaucoup, mais avec Chirac, alors là, on pissait du vin, carrément. Quand ce n'était pas du rhum ou des trucs comme ça, plus la bière, évidemment, c'était des mélanges, en tout cas. Et puis, on pisse, et là, il me dit, c'est quoi cet arbre-là ? Avec un air, je ne sais pas ce que c'est. Je lui dis, ah tiens, oui, ça, je veux la différence entre le freine et le hêtre, on ne va pas vous faire ça. Et puis, je parle de ça, puis après, bon, bref, on parle d'arbre, il voit, je ne touche pas bille. Et puis, je touche, c'est très facile et que voilà, je connais tout, tout de suite. Et puis, après, je me souviens, on traverse des champs en voiture et il me dit, ça, c'est quoi ? Ça devait être, vous voyez, les rejoints, on voit à peu près ce que c'est, c'est de l'orge, ça, 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 c'est du blé, ça, ça, vous voyez. Parce que moi, j'étais élevé à la campagne, j'étais élevé à la ferme par des parents bobos bio avant l'heure, ma mère prof de philo, mon père artiste peinte, mais j'étais élevé vraiment dans la ferme, on avait une ferme quoi et je m'occupais des bêtes, voilà. Et donc, si vous voulez, tout de suite, il se crée un lien très fort. Après, comme c'est un pigmaniant, je répète, il a une façon de parler absolument incroyable où c'est des phrases que je cite qui sont des phrases d'écrivain, il se fout de ma gueule parce que je veux être écrivain, il me dit tout le temps, vous allez finir en robe de chambre, à sentir la pisse, avec les vieux chansons, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas faux. Maintenant que je peux dire, maintenant que j'écris beaucoup, c'est un peu ça. Ah non, je vous assure. En plus, on écrit au lit, on écrit partout, on a son truc avec l'ordinateur, c'est encore pire. Partout, c'est atroce. Et oui, parce qu'il m'avait donné rendez-vous l'année prochaine, donc il fallait finir le bouquin un an pour écrire ça. J'avais beaucoup de trucs que j'ai repris, évidemment des journaux, intimes, parce qu'il n'y a pas seulement le portrait de Fabius, il y a deux, trois trucs comme ça qui sont vraiment sortis des journaux intimes. Mais voilà. Donc, comment dire ? Et puis, Mitterrand, c'est quelqu'un, il faut comprendre ça aussi quand vous avez 22 ans, que ce n'est pas pour me séduire, parce qu'il est séducteur. Mais je veux dire, nous, journalistes, on est habitué, tout le monde veut vous séduire, on s'en fout. Mais c'est juste, ça va un petit peu plus loin que ça. Il a un livre dans la poche, c'est lui qui m'a appris, il fallait toujours acheter des livres de poche et les mettre dans la poche, parce que ça rentrait dans n'importe quelle poche. Et puis, vous avez rendez-vous avec lui un matin, tiens, j'ai pris ça, c'est pour vous. C'est toujours des livres de poche. Il m'a affaire à un nombre absolument considérable. Très belle collection, à Latche d'ailleurs. À Latche, j'ai vu d'ailleurs, il n'avait que des livres de poche. C'était très fascinant parce que j'étais à Latche, évidemment, à la fin de sa vie, et c'est vrai que c'était un endroit absolument dingue. Et Shimon Peres, l'ancien président d'Israël, l'ancien premier ministre d'Israël, Shimon Peres, qui était un copain à lui, m'avait dit que... il avait un peu comme moi, d'ailleurs, à un moment donné, il avait disparu, mais c'était au moment où il était malade, il disparaissait, on ne sait pas tout ce qu'il faisait. Et il y avait des médecins qui traînaient, etc. Et puis, bon, il vous laisse tout seul. Bon, et Shimon Peres, il l'avait fouillé pas mal. Moi aussi un peu, mais pas beaucoup, parce que j'étais... Je ne sais pas, je ne pouvais pas. Et Shimon Peres, il me dit, moi, j'ai regardé les livres de chevet. Je lui ai dit, j'aurais dû faire ça, putain, il est plus journaliste que moi. Et les livres de chevet, il dit, je tombe sur une Bible en livre de poche avec plein d'annotations. Mais c'est un truc absolument incroyable. C'est-à-dire, elle est toute déplichée de partout, livre de poche et plein d'annotations, etc. Donc, vous voyez le personnage que c'était. Donc, quand vous l'avez vu comme ça, attendez, je ne dis pas que c'est le grand homme de la Ve République, je viens de dire qu'il a planté sur le plan économique complètement la France et sur le reste, l'immigration, etc. C'était du n'importe quoi. Le grand délitement que nous avons aujourd'hui, il commence avec Mitterrand qui a vraiment mis les feux. C'est lui le responsable. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un bonhomme. Il est très intéressant. Alors, évidemment, quand je dis ça, c'est injuste pour De Gaulle. Mais De Gaulle, je fais sa fête dans le premier tome parce que De Gaulle, c'est un génie. C'est tout. Ce côté canaille, mais heureusement, parce que sinon, il aurait été broyé par le système. Il manipule, il ment, il trompe, mais quel talent et quel bonhomme. Et puis lui aussi, franchement, lui aussi, il parle comme dans les livres. Donc, il n'y a pas que... Et puis, c'est un littéraire, il écrit divinement bien. vous voyez, De Gaulle, c'est incroyable que j'ai... Bon, c'est vrai que mes parents étaient anti-gaullistes et il y a sûrement beaucoup de fils d'anti-gaullistes dans la salle. Moi, De Gaulle, franchement, j'ai devenu gaulliste quand il est mort. J'aurais dû l'être avant. J'ai commencé à lire les livres, etc. De Gaulle est un personnage extraordinaire et c'est vrai que c'est un grand personnage de l'histoire de France. On va avancer parce qu'il y a quand même de vous faire parler d'un personnage que vous connaissez bien parce que, par ailleurs, il était élu en Normandie et votre maman a vu aussi comment il a fait quand il est arrivé en Normandie. C'est le chapitre 10 intitulé Fabius, le coucou magnifique. Alors, ça commence en fanfare. Vous lui accolez une expression héritée de la Normandie de votre enfance, tête de cul, pas 101. C'est les joues. Expression appliquée. Expression appliquée au bébé joufflu. Alors, il aurait pu avoir tous les talents de romancier. Vous continuez page 102. Certes, il a fait normal sup et l'énat. Il est même sorti premier à l'agrégation des lettres modernes. Ce qui m'impressionne toujours. Ceci, ça, c'est pour le compliment. Alors, on se dit la désolée. Lettre classique, ça m'impressionne davantage. Ah oui, enfin d'accord, mais là, c'est lettres modernes. Non, mais lettres classiques, ça m'impressionne énormément. Ça, c'est suppé, lettres classiques. Ceci, c'est pour le compliment. Il y en a d'autres. Il y a Bruno Le Maire, je crois. oui, justement. Même agrégation d'histoire, vous qui nez aussi pas mal. C'est pour le compliment. L'admiration, on se dit la désolée va arriver. Elle arrive aussitôt, mais il pense pauvre et parle plat. Sans doute que la pire des rosseries est à venir, parce que 103, un grandin, une gravure de mode, pleine de contentement de soi et cependant boudeuse, comme s'il n'avait pas reçu assez de la vie. Et enfin, coup de grâce, comme on dit, il faut le finir, qui permet de toucher deux fois avec une seule balle, page 105. Vous avez paraphrasé le grand victor parlant de Bonaparte et de Napoléon. Je cite, sous Fabius, perce déjà Macron. Ah oui, c'est les mêmes. Ah ben voilà, alors. Vous n'avez pas remarqué ? Vous voyez que vous n'êtes pas toujours janquis quand même. Ah non, mais je n'ai pas dit que je suis... Mais je ne suis pas là, si vous voulez. Je n'ai pas à régler de compte. Je suis heureux. J'ai une belle vie. Je suis très amoureux. Je suis amoureux. Non mais tout va bien. Je suis désespéré par la situation politique de la France. Désespéré. Et si vous voulez, et en même temps, je crois toujours qu'on va s'en sortir. Il faut que ça, à un moment donné, ça bouge. Je pense qu'on n'est pas encore au fond. Et je pense franchement que quand on sera absolument au fond, c'est là qu'arrivera la personne. Mais donc, mais la personne, si elle existe, mais on ne sait pas qui c'est. ça ne sera pas un homme providentiel. Il y a quelqu'un, et parfois, c'est quelqu'un qui ne ressemble à rien. Regardez Margaret Thatcher. Moi, j'ai connu, franchement, en Grande-Bretagne, ça ne valait pas grand-chose. Franchement, on parle de la conversation. Gérard Schröder. Gérard Schröder. Chirac, un vieux bout entre deux vins blancs. Oui, toujours comme ça, toujours en train de, tout picoler, il ne tenait pas debout parfois, etc. Bon, il a quand même sauvé son pays. C'est extraordinaire, ce qu'a fait Gérard Schröder en Allemagne, mais c'est même fabuleux. Et Margaret Thatcher aussi. D'ailleurs, regardez bien, les successeurs n'ont rien fait. Tony Blair, il a vécu sur les acquis qui étaient travaillistes, il a vécu sur les acquis de Margaret Thatcher qui avait fait tout le sale boulot, tout le sale boulot avec des manifs, monstrueuses, etc. Et parce que c'était la volonté politique, elle avait cette volonté, parce qu'elle avait de la volonté, quant à Schröder, il a fait un boulot absolument admirable et Merkel n'a rien foutu, que des conneries, c'est-à-dire, bah oui, nucléaire, on arrête le nucléaire, c'est quand même elle. Donc, on va se gaver de gaz russe, vous avez eu le résultat. Ça, c'est Merkel. Et en fait, elle a vécu sur l'acquis de Gérard Schröder qui est un grand chancelier. Il n'a pas fait. Après, il a mal fini, il n'a pas un petit peu déconné avec le gaz et Poutine, quand même. Mais non, mais évidemment qu'il a déconné, je ne suis pas en train de dire le contraire. Je dis même, il y a ce côté jouisseur, tout ça, amateur de vin blanc, de champagne, de tous les crus possibles, imaginables. Et puis, et puis, ce côté vieux beau, je sais bien tout ça. Mais c'est un personnage, comment dire, l'idée de l'homme ou de la femme, d'ailleurs, providentielle, vous voyez, ça peut être juste, il faut, comment dire, une particularité que la plupart de ses prédécesseurs n'ont pas eue, presque tous, en fait, n'ont pas eue, la volonté. Il faut la volonté. Mitterrand, très vite, de toute façon, l'âge a fait que, il s'est tout filé, avec, bon, un bilan catastrophique sur le plan économique, sur le plan migratoire, sur tous ces plans-là. Chirac, lui, qui avait la volonté, était cassé psychologiquement, mélancolique, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faisait des dépressions permanentes, un peu comme De Gaulle. Il y avait ce côté chez Chirac, parfois très dépressif. Bon, en même temps, il avait une vitalité, une force, brusquement une violence qui apparaissait. On l'a vu, brusquement, il se réveille sur le voile, et il dit, ce n'est pas possible, on fait une loi, claque. Vous voyez, ce n'est pas Macron, si vous voulez. Après, Sarkozy, charisme fou, charisme fou, quoi. C'est le discours de la porte de Versailles quand il se déclare candidat. C'est quand même un, c'est un énorme moment de la politique française. Vous dites, c'est un des rares à avoir entraîné les Français à la présidentielle. Oui, oui. Après, simplement, visiblement, il manquait des trucs. Je pense qu'il y avait aussi l'appellement avec la grande crise, où il manquait des clés, il ne voyait pas où étaient les boutons. De toute façon, il y avait, non, mais je dis ça parce qu'il y avait la grande crise aussi. C'était très compliqué. Il y a les menaces de guerre en Georgie, la grande crise financière qui faisait que. Bon, vous voyez, donc, si vous voulez, ce que je raconte, en fait, c'est une chute. Mais la chute n'est pas terminée. Et ce n'est pas parce qu'on est en train de tomber qu'on va mourir. Moi, je crois que... Vous savez, c'est la phrase de De Gaulle en permanence. J'adore ces trucs, ces phrases toujours sur la France n'est pas finie, la France nous enterrera tous. C'est la fin de votre livre. Bien sûr. Donc, ce n'est pas fini, mais simplement... Pourquoi ? Parce qu'on va se réveiller à un moment donné. Là, pour l'instant, on ne se réveille pas et les politiques, surtout, ne se réveillent pas parce qu'ils sont... L'autre, il a quand même trois ans et demi encore à tirer. et personne ne se réveille. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans les occasions manquées, si je puis dire, on parlait de Hollande tout à l'heure, vous dites qu'il y a un point commun entre Hollande et Chirac. Ça m'a fait penser au livre de Pierre Le Gendre, Jouir du pouvoir. Vous dites que ce sont les deux présidents qui n'ont pas joui du pouvoir. Ah oui, ça, c'est très juste. C'est-à-dire que... Oui, c'est vous qui le dites. Il y a beaucoup de présidents qui aiment nommer. Mitterrand adorait nommer. Mitterrand, il plaçait les gens, par exemple, dans les dîners d'État. Vous voyez ? Moi, je sais, je me souviens, j'ai fait quelques dîners d'État comme ça et je savais qu'il m'avait placé divinement bien à côté d'une blonde absolument magnifique quand Bill Clinton était venu. Mais c'était un truc de fou, quoi. Pourquoi il m'avait fait ça ? Vous voyez ? La fille était incroyable, marante, drôle, etc. Je ne pouvais pas me placer mieux, quoi. Ou il m'avait placé une fois à côté de Thatcher, pas loin de Thatcher. J'avais vu cette dame, j'ai interviewé après, etc. Et franchement, c'était une petite bourgeoise étriquée, quoi. On n'empêche que le bilan est sensationnel. Mais Chirac et Hollande, n'ont pas joui de ça ? Je ne pense pas. Non, non. Le pouvoir n'est pas forcément une jouissance. Ce qui est un peu triste, si vous voulez, c'est que Chirac était empêché par sa mélancolie et par le fait qu'il n'aimait plus personne. La maladie de Laurence aussi, quand même. Non, mais il avait été trahi par tout le monde. Je crois que ça a joué beaucoup la trahison de Balladur. Balladur, c'est extraordinaire. À un moment, il vous dit « Balladur ment, Balladur est ottoman. » Vous lui dites « Non, il n'est pas turc, il est arménien. » Chirac vous dit « Ne le répétez pas trop, ne le répétez pas trop, ça va le rendre sympathique. » Ça, je crois que c'était Mitterrand qui disait ça. Ah non, c'est un échange avec Chirac. Non, non, je crois qu'il y a avec Mitterrand. Oui, c'est avec Mitterrand. Non, non, c'est avec Mitterrand. Ah bon. Ah oui, non, je connais bien le livre. Mais c'est page 253. C'était Mitterrand qui m'avait dit « Balladur ment, balladur ment, ottoman, c'était Mitterrand. » Page 253, Chirac vous dit « Balladur ment, balladur est ottoman. » Allez, on regardera. Impossible. Et c'est de là que vous dites à Chirac, c'est pour ça que c'est bien Chirac, l'échange avec Chirac. Vous dites à Chirac « Ma définition de balladur, c'est de la ciguë dans la tisane. » Ben oui, parce qu'il est très ennuyeux. Il est très content de lui. Il y a le côté verveine, camomite. C'est une poule qui se prend pour un renard. Oui, c'est un peu dégueulasse, ça, mais ce n'est pas la peine de le dire. Ah non, mais c'est écrit, excusez-moi. Non, mais je suis désolé, mais c'était... Excusez-moi, mais j'ai la maladie de la tourette. C'est venu avec l'âge, un peu comme Trump, vous voyez. Et je dis ce que je pense et il ne faut pas... C'est un point commun avec Malraux, bravo quand même. Oui, oui, Malraux. Bon, on n'a pas le temps de continuer, mais c'est passionnant d'un bout à l'autre. Il y a des personnages que moi, j'appelle des citizens. C'est citizen R100, citizen Perdriel, Jean-Daniel, avec lequel vous avez une relation. Oui, mais enfin, je suis gentil avec lui parce que c'est pas... Je ne règle pas de compte. C'est pas... Non, non, c'est pas... Je ne règle pas de compte du tout parce que... Et Pinault, c'est passionnant parce que vous dites que ça a été pour vous presque un propriétaire de journal idéal. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais enfin, R100 aussi. Oui, oui, exactement. Je sais que ça me choquait, mais je fais un portrait d'R100 comme on n'en lira jamais parce que la plupart de ses proches sont morts, n'ont pas écrit. Et moi, je raconte le bonhomme qui n'était pas du tout, évidemment, il ne correspondait pas du tout à ceux qu'on croyait qu'il était. C'est sûr que... C'est très bizarre. Si vous voulez, vous... Bon, il y avait ce côté filosémite, évidemment, ça, c'était pour se faire pardonner ses conneries quand il avait 20 ans. Il parlait toujours de sa connerie quand il avait 20 ans. Il dit que vous êtes juif. Il croit que je suis juif. Alors, il me dit, vous qui êtes juif. Je lui dis, je ne suis pas juif. Ah oui. Ah non, mais vous êtes juif. Ah non, je le saurais. Non, on a un peu de sang juif peut-être par l'Amérique parce que, bon, le sang américain, c'est toujours très mélangé. C'est un inverse de le funès dans Rabbi Jacob. Oui, oui. Mais de toute façon, moi, ça va. Moi, je veux dire, je n'ai aucun problème. Je le suis si ça vous arrange. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Lui, il embauchait beaucoup de juifs et de francs-maçons. Alors, les francs-maçons, c'était parce qu'il était franc-maçon. Enfin, voilà, il était un peu lié à la franc-maçonnerie. Et puis, les juifs, je crois que c'était vraiment pour se faire pardonner. Et en fait, il était assez filosémite quand on parlait avec lui. Et ce qui est amusant, c'est qu'il en a pris plein la gueule tout le temps. Et vous lirez dans le livre un extrait d'un livre que j'ai mis plusieurs années à retrouver, qui est un livre d'Hubert Boevemery, le fondateur du Monde. Alors, lui, qui est fasciné par le nazisme. Un livre qui est publié en 1939. Donc, il avait le temps de voir la saloperie que c'était. Eh bien, Hubert Boevemery écrit un livre avec des citations, mais ça n'a jamais été cité nulle part. Mais j'ai bien retrouvé le bouquin. C'est Mitterrand qui me l'avait lu deux, trois fois. Mais évidemment, sa bibliothèque, quand il est mort, tout est parti, on ne sait pas où. C'est peut-être l'exemplaire que j'ai fini par retrouver et par acheter. Il est cher. Et c'est un livre, c'est absolument extraordinaire parce qu'il y a dedans, même s'il dit qu'il n'aime pas beaucoup ça, mais quand même, le nazisme, quand même, ça redonnait du renouveau. L'espoir, c'est formidable. Comme le communisme, d'ailleurs. On comprend après qu'il a embauché au monde des collabos. Maurice Duverger que vous connaissez ici évidemment à Bordeaux. Courtine. Et la Régnière, Courtine, qui lui, dénonçait carrément les Juifs dans son journal en donnant les noms et les adresses quand il n'était pas raflé. Il faut donner la parole à la salle. Oui, c'est important, la salle. Il y a un chapitre qui est remarquable que vous avez écrit avant les attentats terroristes du Hamas le 7 octobre. Ça s'appelle Un pogrom français un dimanche à Sarcelles. C'est extrêmement fort. Ça se passe en 2014, en juillet 2014, à l'occasion d'ailleurs d'une séquence de guerre à Gaza. C'est terrible ce que vous racontez. C'est d'une précision terrible. J'ai noté à cette occasion-là, vous dites que sommes-nous en train de venir. À la fin de la République de Weimar, les Allemands non plus n'ont rien vu venir. Bon, on va terminer par une note. Oui, parce que là, je dois dire, moi, je connais bien ça parce que j'ai écrit un roman il y a quelques années, on peut aussi longtemps que ça, d'ailleurs, qui s'appelle Le Schmock, où je raconte la montée du nazisme. Bon, c'est un roman, ce n'est pas un essai, c'est un roman. Mais comme souvent dans mes romans historiques, je travaillais beaucoup sur l'histoire. Et ça m'a permis de voir qu'effectivement, il est arrivé, les Allemands, les Juifs, tout le monde disait mais de toute façon, il est trop con, il ne peut jamais arriver au pouvoir, il ne va pas arriver au pouvoir. Et si vous voulez, moi, ce qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, il y a un marché. Alors, il n'y a personne qui porte antisémitisme aujourd'hui en France. Un peu la France insoumise, mais ce n'est pas assez fort, vous voyez, c'est trop marginal. Enfin, même si Mélenchon, il a son petit stock de 15% de voix musulmanes et islamistes, je ne confonds pas les deux, ce ne sont pas les mêmes, mais qui font qu'il est quand même assez solide pour la prochaine présidentielle parce qu'après, il trouvera un moyen de faire des rapprochements peut-être avec les souverainistes de droite. Il n'est pas fini, Mélenchon, je pense que le seul truc qui peut le finir, c'est l'âge, parce qu'il a l'âge qu'il a. Enfin, il est plus jeune que moi. Donc, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est fini pour lui. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand l'antisémitisme, c'est un marché, il n'y a pas encore la figure de pro. Vous voyez, il y a par exemple Villepin, qui s'essayait des propos vraiment fascinants parce que c'était quand même... Enfin, bon, voilà, il parle de domiciliation financière, ils sont là, ils sont partout. Enfin, bon, vraiment, ce n'était pas classe. Eh bien, j'ai vu qu'il est un petit peu plus populaire, il montait un peu en popularité. C'est-à-dire, je pense qu'un quelqu'un, à un moment donné, va se dire, finalement, ce n'est pas mal, je vais représenter tous ces connards et ça peut donner quelque chose. Peut-être, ce sera d'ailleurs, Mélenchon, à un moment donné, il défend juste la masse pour avoir son petit stock de voix musulmane. Non, pas musulmane, mais islamiste. La France nous enterrera tous, et mes dires de Gaulle, le surtout français sera économique, industriel, culturel, mais il sera aussi moral ou il ne sera pas. C'est très important, le moral, vous savez, il faut toujours revenir à ce merveilleux texte que je cite souvent, qui est ce texte, c'est la conférence de Harvard d'Alexandre Solunitsyn à la fin des années 70 où c'est un texte très sévère sur l'Occident parce qu'il dit que vous êtes mangé de l'intérieur, vos élites sont pourries. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Franchement, quand on voit, je ne sais pas, vous avez vu cette scène sans doute, devant le congrès, une commission du congrès américain, les trois directrices, patronnes de trois grandes universités américaines, la plus grande, évidemment, Harvard, MIT aussi, qui est l'autre plus grande, et puis l'université de Pennsylvanie, et une élue républicaine de New York qui s'appelle Elie Stéphanik, à mon avis, c'est tellement fort, cette scène, elle leur demande, est-ce qu'il faut condamner tout de suite les appels, c'est à peu près ça la question, au génocide des Juifs ? Est-ce qu'il faut punir ou sanctionner ? Et les directrices, qui sont visiblement parlées avant, répondent toutes, ça dépend du contexte. C'est-à-dire, elles ont peur. Elles ont peur de leurs étudiants, tout le monde a peur. Notre président, il a peur aussi. Tout le monde a peur. Et quand on a peur, on ne fait pas une bonne politique. Et si vous voulez, vous avez ce discours de Sojenitzin, qui est absolument extraordinaire, qui est assez court. Je vous conseille de lire, d'ailleurs, il existe, on peut le trouver, je crois, ça va être l'édition du Seuil qu'il avait publié à l'époque. Un petit discours à la fin. Un petit discours à la fin. Oui, c'est ça, un petit bouquin. Et il dit, voilà, on manque de courage, on n'a pas le courage. Il y a besoin, je pense, d'un réarmement militaire, moral, surtout moral, spirituel. Et quand je dis militaire, c'est important, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, quand même. Certains d'entre vous, il y ont certainement pensé, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Ce qu'on a vécu avec l'invasion de l'Ukraine par Poutine, c'est un axe absolument terrifiant. Tout le monde était sidéré. On ne croyait pas qu'il ferait ça. Comme on ne croit pas que demain, il va peut-être s'attaquer à la Pologne, parce qu'on ne sait pas avec lui. si ça continue. Parce que, franchement, la situation de la Pologne, c'est exactement l'Ukraine. Quand il dit que l'Ukraine a toujours été russe, oui, l'Ukraine a été russe pendant deux siècles. Elle a été occupée par les Russes. La Pologne aussi. C'est l'histoire, on ne peut rien dire. La Pologne aussi. C'est l'histoire. Donc, s'il dit qu'un pays qui a été occupé pendant deux siècles par les Russes est russe, la Pologne aussi est russe. Parce que la Pologne également est occupée pendant deux siècles. Il suffit de lire toute l'histoire de Chopin, ça aurait dû provoquer un énorme traumatisme et une réaction. L'Allemagne réagit, seule, mais elle a réagi. Et si vous voulez, personne... Et d'ailleurs, là-dessus, le président Macron ne peut pas être en position d'accusé parce que lui, il a commencé à parler de défense européenne. Mais enfin, c'est évident que c'est important. Je veux dire, la séquence de l'invasion russe avec l'espèce de va-et-vient de Macron allant voir régulièrement Poutine, mais enfin, c'est ridicule. Mais où sont les armes ? Où sont nos troupes, nos divisions pour discuter ? Mais on n'est rien. Et donc, il faut effectivement, c'est important, dans les années qui viennent, si justement, ce réarmement, on arrive à se réarmer moralement, il faut vraiment, si on ne veut pas la guerre, d'ailleurs, si on ne veut pas être envahis, si on ne veut pas la guerre, c'est ça la guerre. Enfin, comment dire, c'est toujours l'art de la guerre de Sounsou qui fonctionne ? C'est-à-dire, si on ne veut pas livrer bataille, il faut s'armer. C'est comme ça qu'on aura la paix. Je dois vous arrêter, France. Oui. On vous écouterait pendant des heures parce qu'on va donner la parole à la salle. Merci, c'est vrai que c'est passionnant. On peut applaudir. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada